Bonjour, et aujourd'hui, nous allons regarder ce indicateur. C'est un élevé de l'eau, un indicateur de température et de pression. Le mesure de température est entre minus 40 à 120 degrés, et la pression est entre 0 et 200 psi. C'est fabriqué par Sextron Unique, dans la même famille que le indicateur précédent. C'est écrit sur le indicateur de température et de pression d'huile, le code 0599. C'est le même connecteur que le instrument précédent. Alors, nous allons voir ce qui est dans le cadre, et après, nous allons essayer de le faire, avec ou sans l'ingénierie de reverse. Ok, donc ce truc est un peu dommage, ici. Ok, donc je pense que je vais driller un roule, sur l'arrière, ici. Ok, donc j'ai drillé un roule, Ok, effectivement, c'est difficile de retirer cette assemblée interne, avec ce matériel métallique. La construction est moins compliquée que le précédent instrument. On a deux galvanométers. Ok, donc la température de l'arrière est liée au premier galvanométer, ici. Ok, donc il y a plusieurs ajustements, et il y a une référence, il y a deux vols de référence, un RF1, je pense que c'est un vol de référence de 10 volts. de l'arrière. Il y a un LT10, 26, je ne peux pas le voir. Et il y a un AMP01, donc c'est peut-être un amplifié différentiel, AMP quelque chose. Donc ce truc est assez simple, c'est peut-être un régulateur de voltage, CES LM78L quelque chose, L12 peut-être, 15, je ne peux pas le voir. Ok, donc je pense qu'il peut être intéressant de faire le réveillage de l'arrière. C'est le diagramme schématique de ce instrument. Donc vous pouvez voir deux différents circuits sur le haut, ici. ici, il y a un circuit pour la mesure de la température. Et sur le côté bas, ici, il y a un circuit pour la mesure de la mesure de la température. Donc on va commencer par la mesure de la température. Le sensor est ici, c'est probablement un sensor de platinum, PT100. Vous pouvez reconnaître la configuration de l'arrière, le galvanomètre, ici, est connecté entre les deux points de l'arrière. Dans la deuxième porte de l'arrière, ici, il y a un ajustement de l'arrière. Pour une température certaine, il y a une résistance certaine, par exemple, 100 Ohm à 0 degrés. Donc, dans ce cas, vous devez aussi avoir 100 Ohm ici, afin d'avoir 0V entre ces deux points. Ces deux résistants sont identiques, 1K74. Donc on peut voir qu'il y a aussi un thermistor en série, avec le galvanomètre. ici, c'est le résistor, ici, qui est fermé au galvanomètre. Donc, il permet de compenser l'augmentation de la résistance du galvanomètre avec la température, mais il permet aussi de compenser la perte du magnète, parce qu'il y a aussi une diminution de l'arrière magnétique avec la température. Donc, l'arrière est apportée avec une référence de 10V ici. Il y a deux fonds sur ce dispositif, un fonds principale qui est ici, qui est l'invitation de la puissance de la puissance, le négatif ici. Et vous pouvez voir qu'il y a un diode de TVS de 5.8V ici, un bidirectionnel qui permet à ce fonds d'être plus ou moins floté. Donc, il permet d'isolérer ce fonds de l'autre fonds. Donc, c'est un circuit simple. Donc, c'est la deuxième chose qui est le pressure measurement. Laissez un look sur la deuxième partie de la schématique, le pressure measurement. Le pressure measurement circuit utilise un amplifiant instrumentation dans cette partie ici. Donc, c'est l'AMP-01 pour les dispositifs analogues. L'output est configuré à la constante courante. Donc, c'est actuellement un converteur qui permet d'avoir une déviation du galvanomètre qui ne dépendra pas de la température. Donc, vous n'avez pas besoin de compenser la variation de la résistance du galvanomètre. Donc, on peut aussi voir différentes choses intéressantes. d'abord, ce diode c'est le 2.7V diode de 2.7V La raison de ce diode c'est la compétence de la source courante. Si vous regardez le datasheet la compétence de la source courante c'est le négatif plus 5V et le négatif plus 5V sur ce dispositif le négatif est généré par une charge qui est LT 10.26V Cette partie est fournée avec un voltage de 5V Il est fournée par une référence de 10V ici, minus cette drop de voltage qui est de 5V donc, nous devrions avoir un voltage près de minus 5V mais il peut être minus 4V c'est-à-dire que c'est-à-dire que si vous avez un voltage ici de minus 4V parce que de la limite de 5V vous devriez avoir un voltage minimum à ce point de plus 1V dans cette condition il n'est pas possible d'avoir une déviation de 0 Si vous ajoutez un diode inner comme celui-ci avec une courante constante pour un voltage ici près de 0 l'output sera de 2.7V dans ce cas vous avez une margine de 2 ou 3V donc c'est la raison de ces diodes qui permettent d'augmenter l'output mais la courante n'a pas changé Il y a aussi autre chose c'est ce résistor ce résistor a fait un petit positif parce qu'il a créé un courant qui va flouer sur le galvanomètre et ce courant sera ajouté à l'output donc si vous regardez attention à l'input vous pouvez voir qu'il y a deux résistants de 10M ici l'un est connecté de l'input négatif à la positive référence plus 10V et l'autre est connecté de l'input à la terre et cette résistante permet d'avoir une scale full négative en cas si le sensore n'est pas connecté si le sensore n'est pas connecté vous aurez effectivement un voltage négatif donc le galvanomètre sera à une scale négative mais le problème est que si vous connectez le sensore le sensore est un sensore avec une résistante des résistants ces résistants créent actuellement un courant qui va créer en turn un petit voltage différentiel ici ce qui va créer un petit off-set sur le galvanomètre donc ce résistant permet probablement de compenser ce négatif off-set en utilisant un petit courant positif ok donc c'est une schématique il n'y a rien excepté ces petites corrections donc maintenant il devrait être possible de faire des tests sur ce dispositif j'ai connecté la boîte de résistante vous pouvez le voir ici à l'invitation de la température de ce dispositif entre ces deux piens D et E un débrouillage est connecté aussi 28 V la résistance est installée à 100 Ohm et on peut voir qu'il y a une température de 40 degrés donc ce n'est pas quelque chose compatible avec le PT100 je ne comprends pas afin de obtenir 0 degrés la résistance devrait être un peu moins que celle-ci 90 Ohms environ pour pour minus 40 la résistance devrait être 76 Ohms et pour 120 degrés la résistance la résistance devrait être 136 degrés donc testons le circuit de pression pour le second test j'ai connecté la boîte de décade entre les entrées piens J et K et j'ai placé ici deux résistores de 1K connectés entre 0V et la référence de 10V pour l'application piens de 10H donc l'application dépend de la valeur de ce résistore pour le moment la résistance est nulle c'est 10 Ohms l'application de l'application est très petit on peut le mesurer l'application de 50mV exactement ok donc l'application est de 150mV je pense c'est ce que j'ai calculé en fait la couronne est donnée dans le dossier il est écrit ici donc dépendant de l'application bien sûr il y a un facteur de 20 ici 8K est un résistore celui-ci j'ai calculé celui-ci 7K 32 plus le trumeur donc j'ai mesuré la résistance de 8K entre ces deux pins 10K est la résistance RG entre 1 et 2 ici 2K 26 est la valeur de résistore si vous calculez l'équivalent de l'entrée afin d'avoir une couronne de 1mA qui est la couronne du gravatomètre vous trouvez de l'entrée de 0.15V approximately ça correspond exactement à cette figure donc l'entrée de l'entrée est de 150mV il y a quelque chose ici il y a un problème avec le volumètre il y a une friction quelque part quelque part ici c'est un problème d'utiliser des gravatomètre au lieu de la servo donc je ne sais pas où est la friction mais effectivement c'est un problème parce que vous pouvez avoir une misinterprétation de la valeur c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé et à la prochaine fois bye bye